Attention, cet épisode est le dernier de la saison. Merci d'avoir écouté nos conversations à la recherche du sens au-delà des apparences. Pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon, voire les liens en description. Et restez connectés. Le 15 mai commence notre campagne de financement participatif en vue de financer la prochaine saison. On a besoin de vous. Rendez-vous sur ulule.com slash votre podcast Sagesse et Morito avec des tirés entre chaque mot. Merci et à bientôt. Pourquoi ressent-on la culpabilité s'il n'existe ni bien ni mal ? Et d'abord, qu'est-ce que la culpabilité ? Est-ce un sentiment subjectif ou une réalité objective ? Comment gérer la culpabilité ? Tout un tas de questions que se posent l'équipe de Sagesse et Morito dans un épisode qui, promis, ne vous fera pas culpabiliser de l'avoir écouté. Générique. En vérité, je vous le dis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Bonjour et bienvenue à Christelle et J.C. Mésacolyte. Salut Léa ! Allô ! Qu'est-ce que j'ai passé ? Blocage ? Merci chers auditeurs de vous abonner, d'aimer et partager nos épisodes. On vous remercie par avance. Alors dans ce nouvel épisode, on se demande, culpabiliser, c'est quoi le but ? Et si, culpabiliser, c'était un panneau indicateur vers notre but ultime, qui est la réconciliation. Et ce but ultime, que notre monde soit réconcilié avec Dieu. Mais alors, avant d'aller plus loin, une petite réflexion pour planter le décor. La culpabilité, c'est la situation d'une personne coupable, ou tenue pour coupable, ou qui se sent, à tort ou à raison, coupable d'avoir transgressé une règle. On entend parfois que le sentiment de culpabilité provient de la culture judéo-chrétienne. Ce serait la religion qui l'aurait instaurée, pour maintenir les foules dans un carcan d'obligation et interdit. Selon des penseurs comme Freud, Nietzsche ou encore Michel Onfray, l'être humain ne peut vraiment être libre que dès qu'il peut se détacher de ce sentiment de culpabilité. Et cela signifie s'écarter de la culture judéo-chrétienne, ou plus précisément, sa religion. Effectivement, la religion judéo-chrétienne parle de culpabilité. Dès les premières pages de son livre saint, la culpabilité surgit dans une histoire bien connue. Adam et Ève, le jardin d'Éden, l'harmonie parfaite, et pof ! Tout d'un coup, la tentation de faire quelque chose d'interdit. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il est attirant ce fruit ! Et voilà que surgit la tentation, l'envie de faire comme bon nous semble et de suivre nos propres désirs plutôt que la raison. C'est un petit peu le schéma de ce récit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, Adam et Ève semblent ressentir la culpabilité tout seuls, comme des grands, sans que n'intervienne ni Dieu, ni cadre religieux, ni quoi que ce soit d'autre. Comme le dit le dictionnaire, la culpabilité c'est la situation d'une personne coupable, ou tenue pour coupable, ou qui se sent coupable, à tort ou à raison d'ailleurs. Coupable de quoi ? D'avoir transgressé une règle. Mais envers quelles règles est-ce qu'on culpabilise ? Affaire à suivre. Alors on parle de culpabilité comme faisant partie notamment de la culture judéo-chrétienne, de la Bible, de tout un tas de choses qui ont façonné notre monde. Mais la culpabilité, mes chers amis Christelle et JC, elle est présente dans nos vies aussi. Je crois que vous avez des exemples pour nous éclairer un petit peu et rendre ça plus concret. Oui, je ne souscris pas du tout à cette idée-là que la culpabilité serait quelque chose d'exclusivement judéo-chrétien. Je pense que tout le monde vit de la culpabilité, toutes les cultures, puis on la vit à plein de niveaux, au niveau collectif, au niveau personnel. J'ai un exemple récent. Est-ce que c'est un exemple croustillant ? Ah oui, c'est quand Christelle est venue au Canada, la dernière fois. C'est ta faute, prépare-toi. C'est ta faute. Et je devais aller le rejoindre à Québec. Puis quand je pars, je m'en vais pour partir le chercher à Québec, à la gare. Je me rends compte que je n'ai pas mes clés. Et finalement, c'était ma femme qui était partie avec les deux trousseaux de clés à son travail, de l'autre côté de la ville. Donc, elle était incapable de venir me les porter. Elle se sentait très, 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 très coupable. Et donc, ça, c'est un exemple de culpabilité individuelle. Mais de l'autre côté, vous voyez... Est-ce que Jussie était en train de raconter cet exemple pour faire passer un message subliminal à ta femme par le biais d'épisode ? Oui, exactement. Je sais qu'elle l'écoute. C'est marrant de noter qu'il parle de culpabilité personnelle, mais il parle de la culpabilité de quelqu'un. Non, non, oui. Je commence par là, parce que c'est un exemple récent avec Christelle qui était là. Mais en même temps, ça met plein de choses en... En lumière. En lumière, parce que, dans le fond, je ne pouvais pas me fâcher trop après elle, parce que ça m'est déjà arrivé, et souvent. La culpabilité, elle est là, elle est individuelle. Mais aussi, le pardon vient quand on se rend compte que nous aussi, on est coupables. Aussi, cette culpabilité-là, ma belle-mère m'a prêté sa voiture pour pouvoir aller chercher Christelle à Québec. Puis, à quelque part, il y a aussi cette idée-là que quand on a un membre de notre famille qui est coupable, ou quand on a quelqu'un qu'on aime qui est victime de quelque chose, on va aussi intervenir pour atténuer la faute, ou pour réparer la faute. Je pense que la culpabilité, c'est ça. Il ne faut pas juste le voir comme quelque chose d'individu à individu, mais aussi quelque chose qui se communique, quelque chose qui implique le pardon et qui vient avec une certaine forme de réciprocité. Il y a donc un exemple concret qui nous permet encore plus d'élargir cette réflexion sur la culpabilité. Donc, merci JC. On garde tout ça en tête. Mais Christelle, tu as aussi des exemples de culpabilité collective. Oui. Alors, des exemples de culpabilité collective, il y en a plein. Quand on parle notamment de nations qui doivent faire contrition et puis avouer leur tort pour leur péché passé, il y en a énormément. Prenons l'exemple du Congo. Je suis belge par adoption puisque j'ai grandi en Belgique et il y a une relation très difficile entre la Belgique et puis ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo qui avant s'appelait le Zahir et puis avant s'appelait le Congo belge qui donc sous le régime colonial j'allais dire le joug colonial qui quand même était un joug même s'il y a eu des choses positives. On reviendra plus tard sur la question de la colonisation parce que c'est souvent présent dans les débats. Il y a eu quand même des horreurs qui ont été commises. Ça, c'est communément admis. Et il y a aujourd'hui même depuis quelques années une véritable tension entre les descendants des colonisés donc les Congolais qui vivent maintenant en Belgique ainsi que ceux qui habitent là-bas au Congo et puis les descendants des colonisateurs, des colons, c'est-à-dire les Belges. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut reconnaître une culpabilité qui peut être collective, c'est-à-dire partagée par une collectivité, ou pas ? Et donc, est-ce que les Belges d'aujourd'hui qui n'étaient absolument pas décisionnaires dans le fait d'aller coloniser le Congo à l'époque, est-ce qu'ils doivent se sentir coupables par leur simple appartenance à la nation ? C'est ça. Est-ce que même si je n'ai pas moi personnellement participé à quelque chose qui est un tort ou une faute ou un péché pour prendre un langage moral religieux, même c'est-à-dire la décision de la colonisation du Congo c'est la fin du XIXe siècle, ça avait plus de 100 ans, presque 150 ans, ce n'est pas possible de dire qu'il y a une responsabilité directe, mais est-ce qu'une responsabilité indirecte est quelque chose qu'on peut reconnaître ou pas ? Et puis ça, alors on ne va peut-être pas rentrer trop loin dans la discussion politique parce qu'avec les deux politologues autour de la table, cet épisode changerait complètement de direction, mais en tout cas je peux imaginer que même si personnellement on n'est pas responsable, rien que par le fait de faire partie de cette nation, mais encore plus pour les représentants officiels, les présidents par exemple d'une nation, si ce n'est pas à eux de porter au moins publiquement la demande de pardon, dans ces cas-là ce n'est clairement pas possible pour ceux qui étaient réellement fautifs puisqu'ils sont morts depuis plusieurs siècles. Mais il y a des exemples un petit peu partout de nations qui ont colonisé dont les représentants de la nation vont demander, donc vont faire des excuses publiques. Oui, c'est ça. Je pense qu'en Occident on a mis récemment, comment dire, traditionnellement on avait une conception beaucoup plus individuelle de la culpabilité et de la faute. Et ça, ça s'explique aussi par le type de culture qu'on a. On parle de, on va revenir à la théorie politique, mais des cultures à haut contexte ou à bas contexte. Alors, explique-nous ça rapidement et clairement. Une culture à haut contexte par exemple, c'est que les liens entre les membres de la communauté sont beaucoup plus saillants. Par exemple, si j'habite dans une culture à haut contexte comme au Moyen-Orient, puis mon frère braque une banque puis est déclaré comme criminel et condamné, non seulement c'est une honte pour toute la famille, mais ça a vraiment un impact concret pour si je veux aller chercher un prêt, si je veux aller chercher un travail. Donc, la réputation d'un membre de la famille va vraiment se couler sur celle des autres. À l'opposé aussi, si un membre de la famille commet quelque chose d'honteux, bien des fois la famille va tuer cette personne-là ou l'ostraciser. On parle des crimes d'honneur, des fois on voit ça dans nos pays occidentaux, mais souvent ça vient de gens de culture à haut contexte. Culture à bas contexte, c'est plus, si tu ailles chercher un prêt, tu vas dépendre de ta cote de crédit, ça va dépendre de tes revenus, tu vas devoir remplir une tonne de papiers. Mais peu importe si quelqu'un de ta famille est un braqueur ou un tueur. Non, c'est ça. Ça n'a pas d'impact sur l'effet. Et donc, au niveau de la culpabilité, bien là aussi, il y a ce lien-là. Pour nous, la culpabilité était dans une culture à bas contexte, c'était vraiment individualisé. Mais de plus en plus, on voit une réémergence de cette notion-là de culpabilité collective. Puis c'est une notion qui est dans la Bible, en fait. C'est comme les nations peuvent avoir des responsabilités envers d'autres nations. Dieu se révèle comme un Dieu qui entend les cris d'un peuple, qui entend les cris de classe sociale, des veuves, des orphelins, et qui tient pour coupable aussi parfois des nations entières. Donc, il y a des individus qui sont coupables, mais aussi des nations, on est coupable par association, par participation ou par négligence. On en a parlé par rapport au climat récemment. Oui, c'est vrai. Et ça, pourtant, c'est quand même vachement difficile, je trouve, aujourd'hui, à le conceptualiser parce qu'en tout cas en Occident, on est dans une culture tellement individualiste. Moi, je trouve ça gênant de porter la faute de quelqu'un d'autre, de générations passées ou de personnes à l'autre bout de mon pays envers qui je n'ai aucun lien, à part peut-être le fait d'être né sur le même territoire. Oui, mais cet argument-là, c'est un argument qui a sujé en 2005 quand il y a eu un débat national sur la question de l'héritage colonial français. Un débat national qui est remonté jusqu'à l'Assemblée nationale puisqu'il y a eu un débat puis une loi qui a été votée. Et puis, pendant le débat, une déclaration officielle du président qui était Jacques Chirac à l'époque et tout le monde était suspendu à ses lèvres pour savoir s'il allait ou non reconnaître une culpabilité de la nation française dans des injustices qui ont eu lieu pendant la période coloniale. On sait que la France a un cas particulier qui est celui de l'Algérie puisqu'il y a eu une guerre, une guerre véritable d'indépendance. Mais s'il y a eu d'autres guerres d'indépendance dans d'autres colonies, elle était particulièrement craignante et sanglante en Algérie. Et il était question de savoir est-ce que la loi et un représentant officiel comme le président dans la République va admettre au nom de la nation une responsabilité collective et dans ce discours-là, le mot colonisation n'était prononcé nulle part. Et c'est donc le commentaire par après, on a un petit peu lu entre les lignes, Jacques Chirac, le président de la République, a reconnu qu'il y avait des difficultés et qu'il y avait des souffrances dans l'histoire du pays, que ça avait des conséquences sur l'identité même de certains citoyens français, mais n'a pas reconnu de lien et donc quelque part, philosophiquement, dans son discours, refusait l'idée de culpabilité collective. C'est drôle parce qu'au niveau individuel aussi, c'est une manière de répondre à des accusations. Je suis désolé que tu te sentes de cette façon. Pour moi, c'est la manière de dire je ne reconnais pas de faute, mais je reconnais que tu te sens mal. C'est ça. Je suis dit triste que tu te sentes mal. Oui, c'est ça. En fait, il y a plein de précautions de langage comme ça qu'on prend pour ne pas vraiment reconnaître notre culpabilité et ne pas vraiment demander pardon parce que ce n'est quand même pas agréable la culpabilité. J'en parlais au tout début de cet épisode. Même si on a de la peine à le définir et de vraiment savoir d'où il vient, ce sentiment-là n'est absolument pas agréable. Ce qu'on a envie de faire, c'est en fait de le repousser et de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire je te demande pardon. C'est une manière d'endosser la faute. Ce n'est absolument pas agréable. Et puis, surtout si on ne l'a pas vue notre faute dans une relation par exemple parce que l'autre se sent mal mais que nous on ne la reconnaît pas. Parfois, on ne la reconnaît tout simplement pas. Ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas coupable qu'on ne l'est pas. Ce n'est pas parce que l'autre nous accuse qu'on est coupable non plus. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est compliqué les relations humaines. C'est compliqué. Je pense qu'une des choses qui est particulièrement compliquée aujourd'hui quand on parle de culpabilité collective, c'est que de la manière que c'est traité souvent, c'est à travers les médias. Sauf que c'est classiquement à travers les chefs de nations ou des délégués d'une nation où on pouvait imaginer qu'il y avait une guerre, ça finissait par un traité de paix. On envoyait des émissaires, on envoyait des cadeaux. Il y avait beaucoup de rituels formels par rapport aux fautes puis aux réparations. Même dans l'histoire coloniale entre Européens puis Autochtones, le processus pour aller en guerre, comme déterrer l'âge de guerre, je veux dire, il y avait comme un... où les Romains, je pense, lançaient des lances à la frontière de leur territoire puis ça... Il y avait un rituel presque religieux pour heurter et il y avait un rituel aussi pour... pour... pour réparer ou pour faire la paix. Tandis qu'aujourd'hui, bien, comment est-ce que la Belgique et le Congo se réconcilient? Comment est-ce que les descendants des colonisateurs décolonisent? Pareil comme au Canada, je veux dire, on a des rituels un peu étranges comme... qui sont plus populaires chez les anglophones, de faire de la reconnaissance territoriale, de dire, on reconnaît que... on en revient ici dans un territoire autochtone non-cédé, mais qui engage en rien la personne à part une déclaration, qu'il n'y a pas de réparation qui vienne avec. C'est peut-être un peu plus sentimentalisme qu'une véritable repentance. Je pense que ça, c'est un problème qu'on a perdu les codes ou les moyens de vraiment demander pardon et de recevoir le pardon. Oui, c'est ça. Tu parles des codes et des moyens parce que même si le langage disparaît, même si les rituels, même si la mise en scène, pour utiliser une expression de l'anthropologie, même si la mise en scène de tout cela arrive, le sentiment de culpabilité, lui, il reste, il se manifeste, le sentiment d'injustice, il reste, il se manifeste et le besoin, ça va dans les deux sens. D'un côté, la reconnaissance de la culpabilité et la demande de pardon et de l'autre côté, l'accord du pardon. C'est-à-dire reconnaître que la personne se rend humble en reconnaissant ses fautes et le fait d'accorder le pardon, tout ça, ça reste, le besoin reste et souvent un bon nombre de tensions sociales qu'on ressent aujourd'hui sont liées à ça, qu'on parle de colonisation, qu'on parle d'inégalité entre les sexes entre les hommes et les femmes, qu'on parle de questions environnementales ou qu'on parle de beaucoup d'autres choses bizarrement, même si on vit dans une sorte de société, de civilisation, en tout cas en Occident où la faute, elle se reconnaît de façon très individuelle, devant le juge, des choses comme ça, la morale, c'est peut-être, en fait, la loi ne dit pas la morale, mais la loi, elle dit les règles, tout ça un petit peu subjectif, abstrait, le sentiment d'injustice, le besoin d'entendre une demande de pardon et le besoin d'accorder et d'entendre un accord de pardon, tout ça, ça reste. J'ai l'impression que tu fais un petit peu le récit du processus thérapeutique de la réconciliation entre deux parties et j'ai l'impression qu'en mettant les vrais mots sur ce processus-là, on comprend pourquoi on a perdu les codes et pourquoi on a du mal à le faire. D'un point de vue étatique, c'est peut-être encore plus compliqué parce que c'est des grandes structures et ça implique beaucoup de personnes, mais ne serait-ce que d'un point de vue personnel. Quand on a été blessé, même si la personne en face revient en disant écoute, je reconnais la faute et je te demande pardon, quel effort de dire d'accord, je t'accorde le pardon et j'accepte une possible réconciliation. On peut comprendre que quand on est blessé et que peut-être c'est la seule chose qu'on arrive à voir, on a plus envie de se venger ou de faire comprendre à la personne qu'elle nous a blessé plutôt que de demander pardon et de chercher la réconciliation. Parce que ce n'est pas une formule magique. Tu parles d'un processus thérapeutique, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qu'il faut oser faire. Il faut prendre sur soi. Les deux parties doivent prendre sur elles. Dans ma vie, j'ai, à mes grands regrets, participé au fait de heurter très gravement une de mes personnes très proches dans la famille et j'étais peu conscient du mal que je faisais à l'époque, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il m'a fallu beaucoup de courage et c'était très lourd en fait d'aller vers cette personne et lui dire écoute, petit 1, j'ai quelque chose d'important à te dire, petit 2, je me souviens que ceci s'est passé, de refaire la narration de ce qui s'est passé, de son propre point de vue et je reconnais que cette attitude peut t'avoir fait beaucoup de mal. J'en suis sincèrement désolé. Est-ce que tu veux bien me pardonner ? Pas juste désolé, au revoir. C'est est-ce que tu veux bien me pardonner ? Et de laisser la liberté à la personne de soit répondre, soit ne pas répondre, soit vous accorder le pardon, soit ne pas le faire. Mais une chose que je voudrais ajouter à ça, c'est que la démarche de reconnaissance et de demande de pardon, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une formule magique. Elle doit entrer dans une relation. C'est parce qu'avec cette personne, j'ai eu une relation qui a continué et qu'elle me connaît plus largement au-delà de cette simple formule, de cette simple démarche, qu'elle a pu réagir, c'est-à-dire elle a pu contextualiser. C'est-à-dire qu'il y a la démarche de réconciliation et la réconciliation c'est relationnel, c'est-à-dire qu'il faut quelque part avoir une attitude qui entre en résonance avec ça. Et si cette démarche n'est pas là, on peut soit se sentir coupable et je peux dire que j'aurais continué à porter ça dans ma vie jusqu'ici et ce n'est pas un sentiment agréable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont pu se sentir coupables d'injustice, ce n'est pas du tout un sentiment agréable. Et en plus, une hostilité qui s'installe qui parfois reste dans le non-dit. On reste dans la relation mais on garde une hostilité parce qu'un pardon n'a ni été accordé ni n'a été demandé. J'ai l'impression que ce que tu dis là, Christelle, d'ailleurs merci pour ton partage et pour ton honnêteté, ça vient un petit peu répondre à une des objets que je mentionnais en début d'épisode de dire que en fait, ce serait la faute de la foi chrétienne d'avoir instauré ce sentiment de culpabilité. Il y a une faute dans le fait d'être pêcheur aux pauvres pêcheurs et il faut bien ressentir cette culpabilité pour bien comprendre que... Bâtre sa culpe. Oui, voilà, c'est ça. S'auto-flageller et alors la divinité sera apaisée. En fait, probablement que c'est une objection qui irait bien mieux envers certaines religions païennes des siècles précédents qu'envers une compréhension actuelle du christianisme. Mais en fait, dans ce que tu dis, c'est pas juste rester dans la culpabilité qu'il y ait une faim en soi ou qu'il vient solutionner quoi que ce soit. Surtout pas. Et je pense que dans ce que tu dis que c'est parce qu'il y a la culpabilité qu'en fait, on se sent poussé vers la demande de pardon et la réconciliation. C'est un processus actif et c'est pas juste « Oh, pauvre moi, nanana, je suis coupable, etc. » Dans la foi chrétienne, c'est pareil, non ? Oui, c'est ça. Bien au contraire. En tout cas, je comprends tout à fait cet argument et j'ai une vie spirituelle active qui est dans un cadre chrétien et je comprends, j'ai déjà entendu cette idée que la religion chrétienne est une religion qui est culpabilisante, qui est moralisatrice et parfois, soyons honnêtes, c'est comme n'importe quelle structure d'autorité, il y a une sorte de moralité qui est imposée et parfois, les gens vont trop loin. C'est vrai. Il faut le dire. De l'autre côté, dans mon cas et par rapport au récit que je viens de faire, c'est d'abord et avant tout grâce à une prise de conscience spirituelle dans un cadre chrétien qui avait un enseignement je veux dire équilibré sur les questions de culpabilité que j'ai compris, que j'ai pris meilleure conscience de ma culpabilité mais aussi que j'ai été accompagné dans un processus qui était juste parce que je peux vous assurer qu'autrement, c'est difficile d'aller demander pardon. c'est difficile de reconnaître sa culpabilité. Heureusement, quelque part, il y a une structure qui me rappelle qu'il y a une justice quelque part à accomplir. Donc pour toi, c'était salvateur Christelle. J'y sais, je vois que tu boues de l'intérieur parce que tu n'aimes pas vraiment ce récit sur peut-être une foi culpabilisante ou qui pousse à la culpabilité. Je pense que la foi est culpabilisante quand elle est incomplète. On parlait du besoin de recevoir le pardon que par rapport à la culpabilité collective, par exemple, il nous manque certains outils, certains points de repas. Je pense que c'est de la même manière au point de vue individuel. Si on a juste la culpabilité et pas le moyen de pardon, c'est sûr que oui, ça peut être un poids ou un fardeau. De l'autre côté, les gens qui sont les tueurs en série ou les plus grands criminels sont souvent des gens qui n'éprouvent pas ou très peu de culpabilité. Donc, en fait, c'est une bonne chose tu veux dire ressentir la culpabilité. En fait, c'est un des ingrédients nécessaires à la réconciliation, c'est la culpabilité. Si on s'arrête à la culpabilité puis on la garde pour soi puis on se renfrogne dans notre culpabilité, oui, certainement, c'est un mauvais sentiment. Mais si la culpabilité nous mène à la confession ou qui mène au pardon ou qui mène à la réconciliation, la culpabilité, c'est super. OK, mais alors là, ça me fait penser à une autre objection. Si, en fait, le moyen de se débarrasser de cette culpabilité, il est tellement, alors peut-être pas facile, mais en tout cas, clair dans ce qu'il faut faire parce qu'il suffit de demander pardon et ensuite, il y a la réconciliation, notamment dans un cadre spirituel aussi. Justement, on est coupable envers Dieu parce qu'on ne lui a pas obéi, on a oublié qu'il existait, ou bref, il y a ce sentiment de culpabilité, on lui demande pardon, il nous pardonne et hop, en fait, on peut juste faire ce cercle-là à chaque fois de faire tout ce qu'on veut et puis d'offenser Dieu à tirer l'arigot et puis on s'en fout parce que de toute façon, on lui demandera pardon et il nous pardonnera. C'est un peu comme quand mes enfants des fois se disputent et on demande à l'un de demander pardon à l'autre et là, c'est comme pardon. Genre du bout des lèvres. Du bout des lèvres. Tu vois que ce n'est pas sincère, mais là, c'est comme, tu sais que c'est le mieux que tu vas recevoir de cet enfant-là. Là, tu dis à l'autre de le pardonner et l'autre dit c'est pas sincère. On essaie de mettre en mouvement la question de la confession et du pardon, mais c'est un peu du bout des lèvres. Je pense dans la Bible, il y a Jean-Baptiste qui dit aux gens de produire un fruit digne de la repentance. Donc, je pense que Dieu est capable de voir la différence entre une confession du bout des lèvres sans culpabilité et une véritable confession. Je pense, quand on lit les psaumes, par exemple, on voit ce sentiment-là. David, qui est un grand coupable, un grand pécheur, va dire, heureux l'homme à qui Dieu a pardonné les péchés, à qui les péchés sont pardonnés. Donc, David, c'est un roi dans l'Ancien Testament. Il est un roi dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est intéressant parce que tu mentionnes la culpabilité envers Dieu et ça aussi, c'est important de concevoir que la culpabilité, elle est aussi contagieuse. C'est-à-dire? On n'avait pas parlé, je pense, dans un ancien épisode, première ou deuxième saison, de l'histoire de cet homme qui avait pardonné une policière qui avait tué accidentellement son frère. Oui, Botham Jean. Botham Jean. Donc, c'était touchant de voir cet homme-là. Mais pourquoi? Et la policière était complètement touchée aussi de recevoir ce pardon-là. Je peux me mettre à sa place. Je peux imaginer comme un... Un soulagement. Un soulagement, même si ça ne règle pas tout. Ça ne veut pas revenir son frère. Mais pourquoi est-ce que le frère a le droit de pardonner pour celui qui a été tué? C'est qu'à quelque part, c'est que si... cette policière-là n'était pas juste coupable envers la personne qu'elle a tuée, elle était coupable envers les personnes autour de cette personne-là, les gens qui l'aimaient, les gens qui... Oui, c'est ça qui aimait cette personne-là. De la même manière, si je commets une faute envers l'enfant de quelqu'un, je suis coupable envers le parent, envers l'employé d'une compagnie, envers la compagnie aussi, envers le patron, envers le... Et ce que la Bible nous enseigne, c'est quand on parle de culpabilité envers Dieu, il faut réaliser que la plupart des commandements, la grande majorité des commandements dans la Bible qu'on brise, c'est des commandements qui règlent les relations interpersonnelles. Tu ne tueras point, tu ne vas pas point, tu ne commettras pas d'adultère. Pourquoi est-ce que l'adultère vient impliquer Dieu? En fait, il est en train de dire qu'offenser Dieu, c'est vraiment hyper abstrait et probablement que si on le pose dans ces termes, personne ne se sentira concerné. C'est comme j'ai des péchés qu'on Dieu, souvent c'est comme... On va dire quelque chose comme ça, comme si Dieu avait comme une liste de fautes qu'il met sur une longue liste, un peu comme le Père Noël, il n'est pas content et tout. Et puis là, on comprend l'idée d'un Dieu vengeur qui attend qu'une seule chose, c'est « Ah, il n'a pas fait ça alors que je voulais qu'il fasse ça. » Pointilleux. Mais si on voit l'image d'un parent, si on conçoit un Dieu qui est à la fois justice et amour, les deux choses semblent contradictoires, mais sont vraiment imbriquées. Je veux dire, si quelqu'un commet une faute envers mon voisin, peut-être que je ne serai pas content, mais si quelqu'un commet une faute envers mes enfants, c'est comme une autre histoire. Je pense que chacun peut imaginer envers les personnes les plus proches et surtout les personnes de qui on prend soin. Et c'est pour ça que Dieu est offensé et Dieu venge ou Dieu punit ceux qui commettent des fautes contre ceux qui sont créés à son image. C'est parce qu'il les aime. Il ne peut pas se séparer l'un et l'autre. Et parce qu'il est considéré dans la tradition chrétienne comme justement le père. Le père. Et c'est pour ça que David, par exemple, le roi David qui est un empêcheur devant l'éternel, mais qui est décrit plutôt comme un homme selon le cœur de Dieu, va dire, dans un psaume, « Contre toi seul, ô Dieu, j'ai péché. » Je pourrais dire, mais David, tu n'as pas péché seulement contre Dieu. Toute l'histoire et la vie du roi David, si vous voulez lire la biographie du roi David, c'est dans 2 Samuel, 1-2 Samuel et des livres de l'Ancien Testament. Il y a une vie très rock'n'roll, David, et il n'est pas fin avec bien du monde pour le dire en québécois. Mais il est capable de dire ça parce que, dans le fond, ce qui est enlevé sa faute vis-à-vis des autres, il reconnaît que toutes les fautes qu'il a commises envers d'autres, il les a commises envers Dieu. Et ça, c'est un des éléments de la mécanique du pardon, de la réconciliation. Un autre élément se trouve dans la Bible, c'est dans notre père, la prière que Jésus invite tous ses disciples à faire chaque jour, de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Moi, ça m'aide profondément dans ma vie, surtout par rapport à des fautes. ça m'aide à demander pardon à Dieu, mais ça m'aide aussi à pardonner aux autres. Des fois, il m'arrive des situations où je suis vraiment offensé. J'ai le goût de porter ça en moi, j'ai le goût de me venger ou même si ce n'est pas de me venger, de ruminer sur ces choses-là. Et cette prière-là m'amène à dire, OK, Seigneur, cette personne-là, je la pardonne, je la pardonne complètement parce que je sais et à quel point j'ai été pardonné. Là, du coup, on voit que dans différents exemples à la fois interpersonnels, à la fois collectifs qui impliquent quelques personnes ou des entités comme des pays, mais aussi dans un cadre spirituel où il y aurait Dieu en plus dans l'équation, la culpabilité, c'est un indicateur, c'est un panneau indicateur de ce que quelque chose a été brisé et même si la culpabilité, on peut en avoir alors qu'on n'a rien fait, il y a de la culpabilité maladive, il y a de la culpabilité parce qu'on a une mauvaise vision de nous-mêmes, de notre place et des attentes qu'ont les autres envers nous, ça, c'est aussi une réalité. Mais comme beaucoup de choses dans le monde, il y a des choses qui existent qui sont juste mal orientées. On parle beaucoup d'orientation dans cette saison et l'orientation première de la culpabilité, quand elle est justement placée dans une juste vision des choses, c'est un panneau indicateur vers le besoin de réconciliation interpersonnelle avec les gens autour de nous, avec les êtres humains, mais aussi envers Dieu. Qui pointent en haut aussi. Comme pour ceux qui voient la lune dans le studio, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et du coup, peut-être que ça aide aussi à recadrer cette discussion sur le pardon qui peut sembler tellement dur à faire ou tellement même impossible, voire même immoral, de pouvoir voir que l'objectif, c'est de toute façon la réconciliation. Et que c'est l'objectif ultime et que si on ressent la culpabilité, même parfois en tant que pays, en tant qu'humanité, dans des choses qui nous dépassent complètement, on ne peut pas juste claquer les doigts et puis la faute est réparée, c'est que, en tant qu'humanité, en tant que groupe d'humains, on a besoin de la réconciliation avec Dieu. Si on n'a pas cette réconciliation, qu'elle soit interpersonnelle ou qu'elle soit avec Dieu, quelle autre issue on a ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Porter la culpabilité ou alors constamment vouloir se venger, est-ce qu'on veut vivre dans un monde où on vit avec notre sentiment de culpabilité ou alors chacun se venge l'un de l'autre ? Ça existe, des sociétés qui ont adopté ces principes-là et il ne fait pas forcément bon y vivre. Je pense qu'on a commencé avec cette accusation-là que la foi chrétienne, c'est une religion qui est culpabilisante. Moi, je dirais, non, le message central de la foi chrétienne ou de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est un message de réconciliation. Et donc, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait reconnaissance de culpabilité, ça fait partie du message. Mais cette idée-là de réconciliation est centrale quand je disais tout à l'heure que Dieu est à la fois pleinement juste et à la fois pleinement aimant. La tension narrative de toute la Bible, c'est comment est-ce qu'il va être capable de réconcilier l'un et l'autre ? Comment est-ce qu'on peut avoir à la fois un Dieu qui punit le mal, qui punit le péché, le péché qui est cette culpabilité qui n'est pas juste celle qu'on fait les uns contre les autres, mais même, des fois, on peut pécher contre nous-mêmes parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Dieu n'aime pas quand on pêche contre nous. Et comment il le fait ? Il le fait à la croix. Il va prendre lui-même, il va envoyer son fils à la croix. Donc, pourquoi est-ce que la croix, c'est un symbole chrétien ? Pourquoi est-ce que Jésus, dans les représentations de la croix et sur la croix ? C'est parce que Jésus va, Dieu va s'incarner dans le Christ, il va prendre le châtiment pour le péché à notre place, puis à la croix, il montre à la fois pleinement son amour, parce qu'il prend la faute pour les autres, et pleinement sa justice, parce qu'il punit les fautes. Et donc, les disciples de Jésus ou les apôtres qui vont suivre vont voir vraiment le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, comme un message de réconciliation. Parce que sur la croix, Jésus a pris la culpabilité du monde. Et donc, du coup, le pas a été fait, et donc, la réconciliation est possible. C'est comme si mon fils avait une dette, je ne sais pas moi, avait une dette de drogue ou avait une dette, une quelconque forme de dette, et moi j'arrivais et je disais, ok, je paye la dette à la place de mon fils. Dieu a fait ça, mais à l'échelle universelle. Et parce que, en croyant en Jésus-Christ, on reçoit le pardon, de la même manière, étant pardonné de toutes nos fautes, passé, présent et futur, l'attitude qu'on doit avoir, ce n'est pas une attitude un peu comme Voltaire avait, de dire, ah, bien Dieu va pardonner, c'est son métier, mais plutôt de dire, wow, j'ai tellement été pardonné, j'ai tellement eu une grosse dette qui a été effacée, comment est-ce que je peux maintenant réclamer les petites dettes des gens autour de moi, comment est-ce que je peux être quelqu'un qui cherche la vengeance plutôt que le pardon. On vous invite, chers auditeurs et auditrices, à réagir à ce que vous venez d'entendre, à nous donner vos propres objections et puis peut-être vos propres réflexions. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Sagesse et Moréto. Clap de fin. On vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche, on a un épisode qui se déclare le dimanche toutes les deux semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires. On vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Moréto. Youhou ! Yes ! Sagesse et Moréto